Les Marseillais ont démontré une farouche volonté de s'imposer. La preuve que l'Olympique de Marseille ne sera jamais un club tout à fait comme les autres. En France, Marseille fait figure d'exception. Dans aucune autre ville, le club de foot local ne suscite autant de commentaires, de polémiques, d'engouements. Il y a quand même beaucoup de chaleur, de ferveur. Tu te manques un match, tu es le plus nul. Le match après, tu es très bon, tu es le meilleur. Qui n'a jamais rêvé de fouler la pelouse du stade Vélodrome ? Quand j'étais petit, j'ai rêvé de l'OM, comme la plupart des gamins maintenant de notre région. Qui n'a jamais rêvé de jouer au sein de cette équipe mythique sous les acclamations de toute une ville ? Il y a 2-3 ans, un sondage, il y avait 10 millions de sympathisants pour le club en France. C'est pour ça que Marseille n'est pas un club comme les autres. Pour une poignée de jeunes, ce rêve peut devenir réalité. Ils évoluent tous au sein de l'équipe réserve de l'OM. Ici à Marseille, on les appelle les minots de l'OM. Sous-titrage ST' 501 C'est la saison 2009-2010 qui débute au centre d'entraînement de l'OM. Les supporters sont déjà présents au défilé des voitures de luxe qui annoncent la rentrée de cette nouvelle équipe. 17 ans que Marseille n'a pas remporté le moindre titre, alors comme chaque année, ils se disent que cette fois, ce sera la bonne. Mais c'est aussi le début du championnat pour l'équipe réserve, la petite sœur de l'équipe première. Ce sont ces deux destinées parallèles que nous allons suivre durant toute cette saison. Essentiellement composé de jeunes joueurs issus du centre de formation, l'équipe réserve est le vivier de l'OM, le sas entre la formation et le monde pro. Pour la plupart des clubs de foot, la priorité est désormais mise sur la formation afin de faire émerger le plus de jeunes possible sur le marché professionnel. Vous avez la possibilité de prendre 3-4 joueurs de très haut niveau que vous payez cher, mais ceux-là vont vous apporter quelque chose de palpable, très vite. Mais après, vous avez le 15e, le 16e, le 17e que vous payez au prix fort et que vous pouvez former, et qui peuvent rentrer doucement dans une équipe professionnelle, d'abord pour être un complément d'effectifs, et puis par la suite devenir des titulaires. Et c'est ce qu'il faut faire avec le centre de formation. Jusqu'au jour où vous avez des pépites comme monasserie, où là, quand vous les sortez, ça fait votre bonheur pendant 2-3 ans, et vous les vendez, ça met à l'équilibre financier un club pendant 2-3 ans. Même si l'équipe réserve n'est pas constituée de joueurs pro, elle a prouvé qu'elle pouvait remplacer sa grande soeur l'OM, et être la digne représentante de la ville. A Marseille, personne n'a oublié que l'équipe des Minots doit son nom à une génération inscrite dans la légende. L'OM, c'est fini. L'Olympique de Marseille a été déclaré ce matin en cessation de paiement par le tribunal de commerce. C'était en 1981. L'équipe de l'OM était alors au plus mal et devait affronter le pire, la liquidation du club. L'OM était bien celle du non-retour. A l'époque, on ne peut pas se rendre compte aujourd'hui, mais c'était un drame à Marseille. Le personnel et les joueurs furent mis au chômage technique. Il ne restait plus grand monde pour tenir la baraque et coûte que coûte, ne pas mettre définitivement la clé sous la porte. Et finalement, on a trouvé ce qui était le moins payé, c'est-à-dire nous, que des jeunes. Et on nous a dit, voilà, il va reste 6 matchs sans perspective d'avenir. Les pros s'en allèrent pour laisser la place à des gamins opérés en 3e division. Une structure provisoire est mise en place et l'on se rend à l'évidence que pour finir la saison, le club devra aligner l'équipe réserve, une équipe qui n'a jamais joué un seul match pro. Et là, il est arrivé M. Robin, il est venu me chercher, il m'a dit, ouais, ils veulent te rencontrer, etc. Je lui demande pourquoi, il m'a dit, ouais, c'est pour entraîner et encadrer l'équipe. Le problème d'où ça, être entraîneur à 27 ans, ce n'est pas trop jeune ? Je ne sais pas si c'est trop jeune, mais c'est assez exceptionnel, je crois. Et ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que durant les 6 derniers matchs de la saison, ces minots n'allaient concéder aucune défaite face aux équipes professionnelles. Le club sortait alors la tête de l'eau et pouvait reprendre à nouveau une nouvelle saison. Moi, je me rappelle d'un match où il y avait 45 000 personnes. Pour des jeunes qui, tout réunis, devaient toucher 10 000 francs à tous. C'est rigolo, comme quoi l'argent, il ne fait pas tout. L'envie, la passion, et ça c'est Marseille. Il n'y a qu'à Marseille qu'on voit ça. Leur persévérance allait être récompensée en 1984. L'OM remontait alors en première division, après 4 années de purgatoire. C'était une équipe de copains qui a malgré tout sauvé ce club-là. Parce qu'il faut savoir à l'époque que si cette équipe-là avait sombré, peut-être que le club aurait disparu. On a vécu des moments que je souhaite à tous les joueurs de football parce que c'était assez unique. En termes de passion qu'on avait tous pour ce club et de bonheur qu'on avait à vivre ensemble. Vraiment, j'ai vécu de belles années avec ce groupe-là. Pour cette nouvelle génération de minots courant inlassablement sous les regards bleutés des légendes de l'OM, on en vient à rêver. On se dit que cette saison, on va tout donner, que rien ne peut nous arrêter et que les portes du monde pro vont bien finir par s'entreouvrir. Tout comme l'équipe première, la réserve se prépare à disputer son championnat. Elle évolue actuellement en CFA2 et l'enjeu collectif de cette année est de monter en division supérieure en CFA. Malheureusement, notre réserve est en CFA2 et non pas en CFA. Donc le niveau, il y a quand même un fossé important entre la CFA2 et la Ligue 1 et encore plus avec Marseille et ses exigences. Donc là, c'est sur un plan purement sportif. Mais après, il faut qu'il puisse aussi gagner en maturité. C'est un long parcours du combattant. Il ne faut pas que des qualités footballistiques. Il faut aussi un état d'esprit et un mental. On en est à notre quatrième journée. On a joué la quatrième journée, donc on va jouer la cinquième. On est en plein début de saison. L'objectif, c'est de se préparer la meilleure des façons pour le match qui arrive. Et si on se prépare bien pour tous les matchs, on préparera bien que tous les joueurs soient bien préparés pour devenir de footballer professionnel, qui est le but suprême. La plupart de ces joueurs a été recruté par le centre de formation dès l'âge de 13-14 ans. Ils ont dû gravir les marches une à une pour accéder à l'équipe Rézère. Ils ont à présent deux ans. Deux ans pour signer pro ou bien quitter le club. Deux ans pour franchir les 100 mètres qui les séparent de l'équipe première. Malheureusement, sur une génération de joueurs, seule une minorité pourra gagner sa vie de sa passion. C'est un groupe jeune, cette année où l'année dernière, on faisait plutôt mixte avec des joueurs plus âgés. Il y a de la qualité. Maintenant, j'espère qu'il y en a le maximum qui arrive. Mais sur un groupe comme ça, si on dit qu'il y en a un ou deux, ce serait vraiment super. Donc il y a du travail. On est là pour ça, d'ailleurs. Si j'additionne deux chiffres impaires et deux chiffres paires, ça fait un chiffre pair. On part au chiffre pair. Dans cette équipe, chacun est à une étape différente dans sa progression vers le monde professionnel. Il y a Nico, le Croate, qui est en première année. Olivier, le rescapé qui revient sur le terrain après un an et demi de blessure. Sena, le Togolais qui a été repéré par les pros, mais qui est bloqué pour un problème de licence. Alexandre, qui suit régulièrement les entraînements avec l'équipe Lune. Jordan, qui a déjà eu le privilège de signer un contrat avec le club, mais qui n'a pas encore disputé de match officiel en Ligue 1. Et enfin, il y a Ahmed, le grand frère. Je te jure, hein, dirais-moi ? Quand il fait le développement de le coucher, ça lui fait plaisir. Dites-le lui, oui, ça lui fait plaisir. Yazid, allez. Yazid, allez, Yazid. C'est toi, Zidane. Le quoi, le frère ? Le fameux frère dont il parlait ? Il disait qu'il était plus fort et tout. Hein, mine ? Moi, c'est Ahmed Nouri, donc, né le 8 avril 1979. Je précise la date de naissance parce que, par rapport à mes collègues, qui sont nés en 90-91, je suis le plus âgé de l'effectif. Je suis venu à l'OM, là, c'est en tant que ma troisième année. Je suis venu un peu à l'OM pour venir un peu essayer d'encadrer ces jeunes, de pouvoir un peu les conseiller, leur montrer un peu le bon exemple. Je suis un peu comme un grand frère. Par contre, t'as resté une série à faire, hein ? Tu le sais ? Oui, je le sais. Allez. On parle, on parle, c'est bien beau. C'est beau aussi, il y a un temps pour tout, Amine. C'est clair. Je te jure que c'est vrai. Même quand tu fais un tiré Zidane, quand tu fais un TV. Et si je peux leur donner un millième de ce qu'ils apprennent et qu'ils peuvent leur permettre d'en faire leur métier, moi, si je les enverrai devant la télé, voilà, ma satisfaction sera là. C'est propre, tout ça. Cadeau. Pour la plupart des jeunes qui sont dans les factifs de 5 à 2 cette année, c'est l'année de, je dirais, de transition. De transition de manière, c'est un peu le bac de leur formation de footballeur. Cette année, c'est un peu leur bac. C'est-à-dire que soit ils ont leur bac qui correspond au contrat pro, soit ils l'ont pas, généralement. Et bon, ils sont obligés de, pratiquement, de voir ailleurs. Regardez comme ils sont beaux, regardez, regardez comme ils sont beaux, 7-0. C'est des beaux clients, ça. Triés sur le volet dès leur plus jeune âge, pour certains, il a fallu quitter famille, pays, culture et affronter seul un nouvel environnement. Sena a été repéré au Togo. Il a quitté son pays à l'âge de 13 ans. C'est difficile. Déjà, quand l'OM, ils m'ont contacté, j'étais content de venir en Europe. Parce que tout le monde veut venir en Europe toujours. J'étais content. Et le jour où je suis monté dans l'avion, putain, les larmes ont commencé à couler. Et putain, je ne sais pas pourquoi. Et j'arrive quand je suis arrivé, parce que je ne connaissais personne. Personne. J'étais timide, c'est difficile de m'approcher aux collègues. Mais sur le terrain, grâce au ballon rond, on commence à parler, tu vois. Et c'est parti, c'est qu'on sent une mission habituelle. La vie de Sena est partagée entre le terrain de foot et l'internat du club. Cette bastide accueille les jeunes joueurs éloignés de leur famille. Ça va commencer à descendre. On va l'intime, mais ça va commencer. C'est ici qu'ils reconstruisent des liens affectifs grâce à toute l'équipe pédagogique qui les entoure. Je vais voir les têtes qui descendent. Ils sont tous éclatés. Il ne faut pas les prendre au bébé. Je suis encore à la bastide. J'attends mes 18 ans pour prendre la part. Parce que la bastide, comme d'hab, là où je t'ai, ça fait du bien. C'est quelque chose que c'est comme chez moi. La bastide, c'est chez moi. Je suis habitué avec. Ça fait 4 ans que je suis là. Donc, la plupart, je transporte depuis 13 ans, peut-être 13, 14 ans. Ça craint les liens. Après, quand tu vas partir, tu as une putain de peine. Parce que tu t'attaches et tout. Qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas bon jour, hein ? C'est mon premier. Je vais à la bouquette, je vais à la satis quelque chose. On a les anciens joueurs, comme Cédric, Caranço, Masquette, Libreur, Caranço. La joie de Guen, comme tout le monde le connaît. Et maintenant, on a les chambres. Ici, les chambres sont sur deux étages, comme une pyramide. Des nouveaux venus au plus confirmés, les espoirs de l'OM étant au sommet du bâtiment. Alors que les autres partagent leurs chambres à plusieurs, les privilégiés du dernier étage sont seuls. Tous les gants joueurs, ils ont passé par là. Comme Nasri, Yahyaoui, Mathieu Flamini. Il y en a plein qui ont passé un beau, qui ont passé par là. Je ne sais pas, tout le monde qui reste au deuxième étage. Sena, qui va bientôt avoir 18 ans, vit ses derniers moments à l'internat. Tu es un chambres, ça ? Ah oui, tranquille. Mais après tout, mes collègues vont me manquer quand même, parce que j'ai des habitudes avec eux. Quand je viens, j'aime rester avec eux, rigoler avec eux, parler avec eux, discuter, ce qu'on a fait dans la journée et tout. Mais du coup, si je prenais la part, ils seraient seuls, tu vois, ils seraient seuls. Mais ils sont obligés de faire avec, donc ça fait partie de la vie, donc il faut qu'ils fassent. C'est clair que les parents leur manquent. Je ne vais pas remplacer leur père, c'est clair. Mais en fait, je gère le centre en bon père de famille. J'essaie de me rapprocher, il y a l'affection. J'ai deux enfants aussi, donc je sais un peu ce que c'est. Ils se confient facilement à moi. J'ai deux chambres qui se libèrent et j'ai 40 jeunes qui veulent déménager. Comment je fais ? Comment je fais ? En sous-sol, à la cave, qui c'est qui veut y aller ? T'as vu ce qu'elle a dit ? Mais moi, il y a les équipes, tu diras à Robert. Trop vétuste et éloigné du centre de formation, c'est la fin de carrière pour cette Bastide. Soucieux d'améliorer la qualité des infrastructures, le nouvel internat sera au cœur même du centre d'entraînement, à la commanderie. En ce début de saison, les choses ne se présentent pas très bien pour l'équipe réserve. Elle joue aujourd'hui sa huitième journée de championnat contre Monaco. Elle n'obtiendra qu'un match nul. Elle est désormais sixième au classement sur les 16 équipes de son groupe. Pour trouver ces jeunes perles, le club prospecte dans le monde entier. Nico a été recruté en Croatie. Comme pour Senna, l'expatriation a été difficile. Les premières deux années, c'était plus facile. Mais après, quand j'ai découvert un peu ce monde-là, ça devient dur. Parce qu'après, il y a des choses qui ont commencé à me manquer. Mes parents tout d'abord, ma famille. Et je les ai sortis avec mes collègues, mon équipe de là-bas. Je ne sais pas. La mentalité. Ma ville, Zagreb, elle me manque trop aussi. Je ne regrette pas du tout. C'est vrai que ça me manque, mais c'est des sacrifices qu'il faut faire pour réussir. Des sacrifices, il y en a beaucoup. Hygiène de vie, repas équilibré, peu de sorties, pas d'alcool. Bref, pas vraiment une vie d'adolescent comme les autres. Mais si la passion est là, ces efforts représentent bien peu face aux difficultés à surmonter. La plus grosse difficulté, c'était la langue. Parce que je ne parlais pas français quand j'arrivais ici. Forcément, c'était une barrière pour moi. Et après, une fois, quand j'ai appris la langue, j'étais accepté mieux qu'au début. Mais au début, j'étais vraiment seul. J'étais moi et mes problèmes, tout ça. Et l'année dernière, j'ai eu mon bac avec la mention. Assez bien. Donc tout ça, tu l'as passé en français ? Oui, dans le français. Alors que tu es ralibé, tu ne parlais pas un autre français il y a 4 ans. Exact. Le prochain défi de Nico, c'est de signer pro avant la fin de son contrat de stagiaire, dans 2 ans. La plupart de ces joueurs ont leur bac. Un bagage indispensable lorsque l'on sait que sur une génération, seulement 2 ou 3 jeunes feront une carrière professionnelle. Déjà depuis la 5e, 4e, 3e, j'ai commencé à avoir des résultats un peu au-dessus de la moyenne. Et je n'ai pas voulu aller me crier en général, je suis allé en bop et vente. Et déjà d'avoir quelque chose, c'est bien. Comme ça, au moins, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Donc à mes parents, même quand je suis venu à Marseille ici, ils ne me lâchaient pas aux côtés des études. À chaque fois, ils me prenaient la tête, ouais, il faut avoir ton bac. Il ne faut pas relâcher parce que le foot, c'est parce que ça va être réservé. Et je me suis donné un foin, ils passaient mon bac et je l'ai eu. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Même si l'objectif de tous est de réussir le championnat, individuellement, il s'agit surtout de se faire remarquer par le staff des pros. Et ils sont tous là. Didier Deschamps, José Anigo, Guy Stéphan. À 30, vous allez commencer. Eh, Ahmed, à 30, vous allez un petit peu tranquille. Eh bien, voilà, comme vous voyez aujourd'hui, on est bien. On travaille au lancé déjà vélo. Avec le petit Yannis Abbas, Zou et Brahim. Il y a du rythme ce matin, il y a de l'engagement. Ils sont regardés un peu par le staff des pros. Par conséquent, comme ils n'ont pas trop l'occasion de les voir jouer aussi, les jeunes, c'est un bon moyen de se faire remarquer pour eux, quoi. D'avoir déjà au moins une appréciation. C'est pour ça qu'il y a un peu plus d'engagement aujourd'hui. Quand je vais rentrer, il va y en avoir encore plus. Non, c'est pas vrai. C'est lors de ces matchs d'entraînement que l'OM repère ses futurs joueurs professionnels. Il y a un an, c'est à l'occasion d'une de ces rencontres que Sénat fut remarquée. Mais un problème administratif a tout freiné. La Fédération Française de Football lui a retiré sa licence, car selon le règlement, un joueur mineur ne peut se voir délivré de licence si ses parents ne vivent pas sur le territoire français. Son avocat a lancé une pétition pour qu'il puisse jouer en attendant le 13 décembre, le jour de ses 18 ans. J'ai hâte de jouer, j'ai envie de jouer. Sans le foot, je ne me sens pas bien. Je m'entraîne, bien sûr que je m'entraîne, mais les matchs, ça me manque. Donc moi, je vais bien avoir ma licence et après, d'avoir un contrat pro. Si Sénat récupère sa licence et si le club est toujours intéressé, alors il pourra participer de nouveau aux entraînements avec les pros. Il y en a quelques-uns qu'on suit, nous, depuis 2-3 ans, qui viennent, qui s'entraînent avec les pros, qui repartent avec la CFA. On sent qu'il y a encore un petit manque d'expérience, il y a encore ce qui est dû à leur âge, ce qui est normal. Mais après, c'est justement dans cette période où ils viennent avec les pros où tout se joue, où tout se fait. Bon, pour nous les jeunes, comme moi, je suis avec les pros, chaque entraînement, ça ne va pas être une guerre, une bataille, à blesser tout le monde, mais juste de me donner à fond, montrer certaines choses au coach et aux joueurs même, qui voient que j'ai envie de jouer. Il faut que je me donne à fond, en fait. Chaque entraînement avec les pros, pour moi, c'est une sorte de test, en fait. Alexandre fait, lui aussi, partie des espoirs de l'OM. Il évolue en équipe réserve, mais participe régulièrement aux entraînements de Lillet-des-Champs. Originaire du Gabon, il est venu à l'âge de 11 ans vivre chez son oncle à Martigues. C'est dans ce club de foot qu'il a été repéré par l'OM. Il faut que je gagne ma place sur le banc, ou pourquoi pas être titulaire, même si c'est difficile. Mais bon, si jamais, vous savez, ça va vite, le foot. Pour moi, c'est inconcevable qu'un jeune qui vient avec les pros, traîne des pieds ou ne mette pas cette joie et pas le plaisir d'être là. Je peux pardonner tout purement sur le plan tactique, technique, mais sur l'envie, la générosité, ça, c'est... Voilà, ici, c'est la Formule 1. Là, on est encore dans les cartes. On se prépare. C'est pas le même circuit et c'est pas le même moteur. Là, il y a tout qui est fait pour les mettre dans le meilleur des conforts. Et nous, on pense que de ce passage où il y a à peu près 100 mètres de différence entre la CF et ici, ça se mérite et c'est pas acquis pour eux. Rien n'est acquis. Jordan le sait très bien. En signant son tout premier contrat pro avec l'OM, il a emboîté le pas de son grand frère André Ayou, autre joueur du club, prêté cette saison à Arles-Avignon. Ils sont tous les deux les fils d'Abedi Pelé, une des légendes de l'OM, avec qui il a remporté la Ligue des champions en 93. Même si dans son cas, le foot est une histoire de famille, sur le terrain, lui seul peut justifier sa place chez les pros. Le foot, c'est quelque chose de naturel dans ma famille, je peux dire, parce que tout le monde aime le foot, dans ma famille, tout le monde. Donc, voilà, j'ai mes deux frères qui sont professionnels. Moi, ça fait trois. Mon père qui était ancien pro aussi. Alors, c'est sûr que nous, les garçons dans la famille, on veut tous suivre les traces à mon père. On va essayer de faire comme mon père, mais bon, ça va être un peu difficile. Le père de Jordan peut être fier de son fils. Didier Deschamps l'a sélectionné en tant que remplaçant pour le prochain match contre l'Orient. Il va partager le banc avec ses idoles, en espérant faire sa première entrée avec l'OM. Alors que Jordan touche du doigt le rêve de tous, les résultats de l'équipe réserve sont mitigés. Il reste un match avant la trêve hivernale et l'équipe est huitième au classement. Elle va devoir réagir au plus vite pour obtenir sa montée en CFA. Sénat, quant à lui, attend avec impatience ses 18 ans pour obtenir à nouveau sa licence. J'attends le 3 décembre, donc moi, je suis là pour prier Dieu, je remercie mon Dieu de m'avoir gardé en bonne santé. Le top du top, c'est d'intégrer le groupe. C'est le top du top. L'être sur le banc et pouvoir faire une entrée de 15 minutes et pour ne pas faire une action décisive, marquer un but et tout déclencher, mais c'est ce qui pourrait m'arriver de beau, cette année. Mon père, comme d'habitude, il me conseille toujours. Mon frère, quand il a su ça, il est venu de Ars jusqu'à Marseille à la séance vidéo. Je ne sais pas comment c'est, je n'ai jamais fait. On va voir. Jordan doit faire face à une grosse pression car pour l'OM, la prochaine rencontre est capitale. Éliminée de la Champions League et sixième de Ligue 1, l'OM doit se reprendre si elle veut rester dans le groupe de tête du championnat. Jordan avance serein vers son destin en espérant faire sa première apparition chez les pros et peut-être exploser au grand jour. Je regarde à ma droite et je vois Jeep, je suis ici, à ma gauche, à ma main du nien. J'avais peur au début, j'avais peur. Même pour les 10 bons jeux, j'avais peur et tout. C'est des stars et tout, je suis avec eux. On m'a toujours dit que le foot allait très vite mais là, c'était vraiment quelque chose de magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada